Suite des vidéos de statistiques descriptives, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est la moyenne d'une série. Alors bien sûr, vous savez normalement ce qu'est une moyenne, vous avez l'habitude de les calculer avec vos résultats scolaires. Nous allons donner une définition plus rigoureuse que celle que intuitivement vous connaissez. Alors d'abord, on va définir la moyenne comme étant un paramètre de position, puisque la moyenne permet donc de positionner une série statistique autour d'une valeur. Cela a de gros avantages, cela permet de donner un indicateur qui permet de positionner donc une série de nombres, mais cela délimite, c'est un peu l'objet de l'ensemble des vidéos qui vont suivre. Alors commençons par la définition, vous savez dans les vidéos précédentes, on en a parlé, une série statistique peut être donnée par un tableau suivant, des valeurs, des modalités, qu'on appelle souvent x1, x2, x3, etc. et les effectifs n1, n2, n3. Et admettons qu'on ait p modalités différentes, p valeurs différentes, et donc on aurait un tableau comme ceci. La moyenne, dans une telle situation, elle va être déterminée par cette formule, on l'appelle souvent x bar avec une barre horizontale au-dessus de x, et bien c'est la somme des produits, des effectifs par leur modalité respective, c'est-à-dire n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus n3 fois x3, etc. jusqu'à np fois xp, le tout divisé par l'effectif total n1 plus n2 plus n3. Cela revient, en fait, quand vous avez différentes notes pour en revenir à ce que vous calculez régulièrement avec des effectifs qui pourraient être pour le coup des fois des coefficients, et bien ça leur revient à faire les notes que vous avez multipliées par les coefficients divisé par la somme des coefficients. Prenons un exemple, dans un service de maintenance, on a répétoré le nombre d'interventions par jour sur un mois, et donc on a obtenu la distribution suivante, il y a eu deux jours où il y a eu trois interventions, quatre jours où il y a eu cinq interventions, etc., jusqu'à un jour où il y a eu neuf interventions. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est quel est le nombre moyen d'interventions par jour sur le mois considéré. Alors on va faire le petit calcul en appliquant un peu bêtement la formule que nous venons de discuter, ça va être 2 fois 3 plus 4 fois 5 plus 6 fois 9 plus 6 fois 7 plus 3 fois 8 plus 1 fois 9, et on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire la somme de tous les NI, 2 plus 4 plus 9 plus 6 plus 3 plus 1, qui fait 25. On opère ce calcul-là et nous trouvons 6,2. Il est évidemment possible de déterminer ce calcul-là à la machine à calculer. Une autre vidéo explique comment procéder. Une autre possibilité, dans d'autres situations, pourrait être de considérer une série statistique définie avec les fréquences. Vous devez savoir ce que c'est que les fréquences. Une vidéo précédente le rappelle, et donc on pourrait avoir un tableau de la même sorte que le précédent, mais au lieu d'avoir des effectifs, N1, N2, N3 n'aurait les fréquences respectives, F1, F2, F3, F4. Dans cette situation, la moyenne considérée serait X bar, et bien serait X1 fois F1 plus X2 fois F2 plus XP fois IFP. C'est exactement pareil. On ne divise pas en fait par la somme des coefficients. Pourquoi ? Et bien parce que F1 plus F2 plus F3 plus FP, la somme de toutes les fréquences respectives est égale à 1, et donc divisé par 1 ne revient à rien. Du coup, la formule est exactement la même, sauf que le dénominateur étant égal à 1, cela revient à ne calculer que le numérateur de la fraction précédente. Si on reprend l'exercice précédent, mais au lieu de, en calculant pour chacun des jours d'intervention, leurs fréquences respectives, comme sur le tableau ici, donc on a une fréquence de 0,08 pour 3 jours d'intervention, une fréquence de 0,16 pour 5 jours, etc. Admettons qu'on ne nous donne que cette troisième ligne, et non pas la deuxième ligne avec les jours et donc les fréquences, et bien à partir uniquement de la première ligne des modalités, la troisième des fréquences, on pourrait calculer la moyenne. La moyenne serait X bar 0,08 fréquence de la modalité 3, donc fois 3, plus 0,16 fois 5, etc. Et au total, on aurait 6,2, qui est exactement équivalent au premier résultat trouvé. Cette vidéo est terminée. La vidéo suivante traite de la notion de médiane. Vous pouvez la consulter tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada